... Merci Babakar, c'est Moringa Mbaï, je suis le secrétaire technique du comité national de suivi du contenu local en matière d'hydrocarbures au Sénégal. Qu'est-ce qui justifie, disons sur ce format, des tests à l'endroit d'étudiants, mais de jeunes chez soi, par rapport à des métiers promoteurs ? Oui, en fait c'est une initiative que j'ai prise en rapport avec un promoteur sénégalais qui a mis en place un institut, c'est l'African Aviation and Corporation, qui est un institut, une école d'aéronautique et qui dispense des formations diplômantes aux jeunes. Il est en partenariat avec le 3FPT, donc il y a une participation de l'État du Sénégal, mais c'est lui le promoteur, c'est une école qu'il a installée à Dakar, il est en train maintenant de former des cohortes de jeunes dans les métiers de l'aéronautique. Il s'agit essentiellement d'une formation avec 3 volets, il y a les agents de vente, réservation et ticketing, donc tout ce qui est personnel qui fait les réservations dans les agences de voyage, mais aussi qui s'occupe de tout ce qui est ticketing et tout ce qui est réservation de vol et tout ça, donc tous ces agents, donc c'est une formation assez spécifique, diplômante et qui n'existe pas encore au Sénégal. C'est la première école aujourd'hui au Sénégal qui fait ça. Il y a aussi une autre branche qui forme des agents de passage, c'est les personnels que vous voyez dans les aéroports et qui s'occupent de l'accueil des passagers et qui les accompagnent dans tous leurs séjours dans l'aéroport, c'est eux qui s'occupent de ça. Et enfin, il y a le troisième volet qui s'occupe de la gestion des réclamations, parce qu'il y a énormément de réclamations, notamment les bagages perdus, les autres types de réclamations au niveau des aéroports, les agents qui prennent en charge ces préoccupations des voyageurs. C'est aussi le troisième volet, donc c'est trois formations spécifiques qui vont être dispensées à des jeunes Sénégalais. Et tant qu'il soit, naturellement, j'ai discuté avec le promoteur et je l'ai convaincu de commencer à Thiesse et donc de venir recruter ici. Quel est le profil des qualités ? Le profil de base, c'est le niveau BAC. Il faut avoir un niveau BAC, avoir un bon niveau d'expression en langue et autres, mais ça peut aller au-delà, parce qu'aujourd'hui, les candidats que nous avons reçus aujourd'hui, qui approvisionnent, qui sont autour de 200, nous avons énormément de diplômés qui ont déjà le Master 2, d'autres qui ont la licence et d'autres qui ont des diplômes professionnels. Niveau BTS et autres. Vous êtes un premier de temps de signaler ou d'auditionner ? Actuellement, on a auditionné près de 150 et il y a un petit lot qui reste. Et l'idée, c'est de les auditionner, de reprendre leur dossier. Après, il y aura tout un processus de sélection sur le dossier. Ils seront appelés et on va créer un groupe WhatsApp pour échanger avec eux sur les questions qu'ils n'ont pas pu poser aujourd'hui, donc pour mettre en place. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la formation va très rapidement démarrer et ce n'est pas seulement une école de formation. Il y a aussi à côté un bureau, une agence d'intérim, parce que l'idée, c'est de former, mais également d'aider les jeunes à trouver de l'emploi. Aussi bien au Sénégal, au niveau des aéroports, nous savons que nous avons un aéroport déjà de grand niveau, avec d'autres aéroports nationaux qui sont en train d'être construits, d'autres sont déjà réceptionnés. Mais ce potentiel sénégalais n'est pas suffisant pour absorber beaucoup de centaines et des centaines de jeunes. Donc l'idée, c'est un peu de les former et de chercher à les placer dans les pays, en tout cas pour tous les pays francophones, ils pourront aller travailler là-bas pour autant que les postes existent. Mais justement, les initiatives d'employabilité sont là, l'État est en train de faire beaucoup de choses, mais c'est comme tu dirais que les jeunes n'ont pas accès à l'information. Est-ce que de telles initiatives pourraient entrer dans le même voie des études ? Oui, bien sûr, bien sûr. Effectivement, la partie communication est extrêmement importante. C'est vrai, l'État est en train de faire énormément de choses pour l'employeur et l'éabilité des jeunes. Et pourtant, les structures communiquent. On me dit toujours qu'on ne communique pas assez, mais les structures sont en train de communiquer sur leur formation, sur leur potentiel. Le 3FPT, aujourd'hui, est en train de faire énormément de choses dans la formation des jeunes, dans leur capacitation. Nous, également, dans le cadre du contenu local au niveau du ministère du Pétrole et des Énergies, nous sommes en train également de développer beaucoup de programmes en rapport avec les compagnies pétrolières et leurs sous-traitants. On est en train de développer beaucoup de programmes, de formations pour capaciter les jeunes dans ces métiers-là. Deux jours, nous avons reçu dans nos locaux le président du comité national du contenu local, qui est Moussie Ousmane Diaye, qui est Kiessois, tout comme moi. Et il nous a fait l'honneur de venir nous visiter au niveau du secrétariat technique. C'était l'occasion de lui présenter un peu ce qu'on a pu faire jusque-là, sur l'année 2021. Et on a quand même quelques chiffres assez encourageants, parce que le contenu local devant faire la promotion de la préférence nationale dans les opérations, dans les activités pétrolières et gazières, essentiellement autour des leviers que sont l'emploi des jeunes, donc des jeunes sénégalais, et la sous-traitance des entreprises. Donc, sur ces deux aspects, on a quand même pu capitaliser un certain nombre de résultats en fin 2021, assez intéressants. On a pu identifier près de 3860 emplois créés dans le secteur. Au niveau de la formation, qui est aussi un aspect extrêmement important pour pouvoir travailler dans ce secteur-là, on est autour de 55 000 heures de formation dispensées à des jeunes sénégalais par ces compagnies-là. Et dans la sous-traitance des entreprises également, on a pu compter près de 220 milliards de francs CFA d'argent gagnées par des entreprises sénégalaises dans ces opérations. Merci. Vous avez fait un petit déjeuner ici, vous avez fait un déjeuner ici ? Oui, bien sûr, je dirais que c'est un déjeuner ici, effectivement, c'est un déjeuner ici. Je suis regroupé des jeunes, chercheurs d'emploi, des jeunes qui ont un diplôme, avec d'autres qui ont un certain nombre de personnes qui ont une formation, pour nous avoir une opportunité pour nous. Nous avons un petit déjeuner ici, nous avons un partenaire, nous avons un déjeuner ici. Et nous avons pensé que nous avons une formation sur un métier à l'aéroport, c'est un métier aéronautique. Alors, un petit déjeuner ici, mais nous avons trouvé l'intérêt qui était la formation sur le métier de base, les agents qui ont le séparation par l'aéroport, ils sont leur voyagerie, ils ne sont pas en charge à l'aéroport. On ne peut aussi les repartir dans l'aéroport. Et nous avons également d'autres liens, nous avons un des agences de voyage, nous avons des ablètes, vous avez des réservations dans l'agence de voyage, les avions pour boucler tout qui, mais également il y a un aspect, par exemple, il y a une compagnie, une compagnie, des bagageries, des réclamations, il y a des droits, il y a des formations. Il y a une école à Dakar, et c'est une première, parce qu'il y a une école à Dakar, et donc il y a une école à l'école. Mais il n'y a pas de formation, il n'y a pas de formation. Il y a aussi un petit diplôme d'État, parce qu'il n'y a pas de formation. Quand on ajoute à des états et à la Aéroport en Sénégal, on sait pourquoi on a la chance, les soldats ont lieu à l'écran, les pays francophones, donc on a les placées comme on le sait. Et je l'ai vu, je me souviens de l'opportunité, J'ai vu que les gens ont appris, ils ont été appris d'abord, les premiers groupes aient appris. Alors, les gens qui ont été éteints seuls, ils ont été auditionnés, ils ont été terminés, ils ont été exploités pour leur famille, Il nous a dit que nous avons une formation de formation. Mais je ne précise pas que nous avons besoin de l'Etat. Parce qu'on est en charge à travers les FPT. Vous allez aussi sur le niveau de l'Etat ? Oui, au niveau du baccalauréat. Je vous demande de l'Etat. Mais nous avons besoin de l'Etat pour l'Etat. Nous avons des techniciens supérieurs. Ils ont un bac plus 2. Ils ont une licence ou un master. Si vous avez un Sénégalais de façon générale, mais si vous êtes ici, vous avez des liens qui se trouvent à l'information. C'est le gros problème. Parce qu'il y a des informations. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'être dans le cabinet. Tu peux enlever vos informations. Ils sont en structurant de la structure. Si les gens sont en cours, il n'y a pas besoin d'être en train de recherche sur Internet, d'avoir le matériel et la information, Il y a des informations sur la recherche. Les enfants ne sont pas intéressés. On ne connaît pas, mais ils ont un diplôme. Ils ont des diplômes en fonction de l'Union de l'Etat. alors que, vraiment, si on a des outils pour l'information, on a des opportunités qui ont des opportunités et qui ont des opportunités. Mais il y a aussi un aspect. L'entrepreneuriat, c'est extrêmement important. L'entrepreneuriat, c'est très important. J'appelle Diop Dembouti. Nous avons regroupé, formé les structures, les sociétés, en place d'autres. C'est ce que nous accompagnons. Nous avons trois FPT pour formation, l'ADPME, l'ADRFJ pour le financement, et les états techniques. Nous avons la fin. Nous avons une aide à nous. Si vous avez des contenus locales, c'est le contenu local. C'est-à-dire que nous avons devenue sur la région ? Oui, le contenu local, le contenu local, le contenu local, c'est le contenu local. Il a été en 2021, et il a été dans un cadre de plus. Sur cette semaine, nous avons eu le président du Comité de la République pour nous. Nous avons profité de ce rapport On a présenté le rapport d'activité qu'on a été élaboré. Dans ce rapport, il y a des rapports qui ont été faits. Il y a des sous-traitants de l'entreprise. Il y a des entreprises sénégalaises qui ont été liées sur le pétrole, le gaz et le gaz. C'est ce qu'il y a des comptes locales. Il y a des entreprises qui ont été liées sur l'opération. Les entreprises ont été liées sur l'opération. Pour fin de l'année 2021, il y a des chiffres. Il y a des 3,862 emplois. Les entreprises ont été liées sur l'opération. Les entreprises ont été liées sur l'entreprise. Il y a des entreprises sénégalaises qui ont fait une formation de l'entreprise. On a fait une formation, un homme seul, et on a aussi une formation de l'entreprise. Mais il y a également la formation de l'entreprise, c'est-à-dire les entreprises qui ont fait une entreprise. On a fait une occasion d'obtenir à gagner par l'entreprise. On a gagné par l'entreprise, on a gagné par l'entreprise de l'entreprise. Nous sommes à l'Ascane et nous sommes à l'Ascane. Nous avons dit qu'il ne se passe pas au milieu de l'agriculture. Nous sommes à l'école, à l'hôpital, à l'éducation, à l'agriculture, à l'agriculture, nous avons une grande façon de développer des situations. Nous sommes à l'envers du milieu de l'agriculture, nous sommes à l'agriculture de l'agriculture. Sous-titrage ST' 501